Audible, raconte-moi une histoire. Est heureux de soutenir les baladeurs. Les baladeurs, une série audio, les Haussers. Des balades, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêts pour le départ ? Prêts ? C'est parti. Parmi les endroits inaccessibles de la Terre, nous avons visité dans les précédents épisodes des baladeurs, les étendues de glace de l'Arctique, les sommets les plus élevés de la Terre en Himalaya, la jungle sombre et fourmillante, peuplée de végétaux et d'animaux inconnus. Parmi les endroits inaccessibles de la Terre, il y a des des lieux parsemés sur tout le globe, qui font des boursouflures à la surface, prenant tantôt l'apparence de montagne, tantôt celle d'île. Les volcans dorment et se réveillent et crachent les témoins uniques de l'impénétrable centre de la Terre. Sur les traces des personnages de Jules Verne, des scientifiques contemporains se risquent auprès des géants de feu pour les étudier. La toute première expédition de volcanologie de Jacques-Marie Bardin-Dzeff, dans les années 70, se passe au Guatemala. Le jeune chercheur de 25 ans, fasciné par l'objet de ses recherches, s'engage avec son collègue et ami Christian Lefebvre, dans une mission de cinq semaines, pour étudier les explosions les plus dangereuses et méconnues de trois volcans alors en activité, les nuées ardentes. Ils partent alors à l'assaut des sommets brûlants, pour toucher du doigt les vestiges du cœur profond de la Terre. C'était en 1978, c'était la première fois que j'allais outre-Atlantique. C'était mon troisième voyage, j'étais allé une fois en Corse, et une fois en Tunisie. Voyage en avion, c'était rare, c'était cher, c'était compliqué, c'était difficile, donc c'était une aventure. J'étais volcanologue dans un laboratoire de volcanologie, j'avais été recruté comme assistant d'université à l'université Paris-Sud-Orsay, et mon patron, Robert Brousse, qui était un grand géologue pétrographe, me demande, il faut qu'on trouve un sujet de thèse, parce que je commence une thèse, une thèse d'État à l'époque, c'était une thèse assez longue. Tout le monde travaille sur les coulées de lave en volcanologie, parce que c'est le plus simple. Une coulée de lave, c'est quelque chose qui coule, qui se durcit, après on a une roche, avec un marteau on casse un morceau, on analyse tout ça, c'est facile. Mais il y a d'autres volcans qui font des projections de cendres, ce sont des nuages brûlants, de cendres de gaz brûlants qui déferlent sur les flancs des volcans à 500 km à l'heure, qui parcourent des dizaines de kilomètres, qui peuvent remonter à contre-pente, et qui donc, bien sûr, tuent tout sur son passage, et qui sont difficiles à étudier, parce que les cendres, ça va partout, il y en a dans tous les coins, après il pleut dessus, ou il y a un coup de vent, ça disparaît, donc il faut les prélever tout de suite, immédiatement après l'éruption, mais comme c'est dangereux, il ne faut pas trop s'approcher. Et la référence, c'était la montagne Pelée, donc un département français, la Martinique, où la montagne Pelée avait fait une éruption annuardante, le 8 mai 1902, qui avait fait 28 000 morts, en une minute. Une des plus grandes catastrophes volcanologiques mondiales. Ça avait été étudié à l'époque par Alfred Lacroix, qui était un immense pétrographe au muséum d'histoire naturelle de Paris, qui avait fait un livre de 700 pages, et le premier été, le professeur Brousse me confie le livre de Lacroix. Vous d'un côté, lisez ce livre, c'est le point de départ des nuards ardents. À vous, allez plus loin, alors bien sûr, passer derrière Lacroix, ce n'était pas évident, mais j'avais quand même un siècle de progrès à intégrer, donc partir là-dessus. Et à la rentrée en 78, vers le mois d'octobre, un jour, mon patron a été tout excité. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet. Il avait reçu un bulletin en disant, écoutez, il y a trois volcans en irruption au Guatemala, dont un à nuée ardente. Il faut que vous y alliez. Alors le Guatemala, on ne sait à peine où c'était, alors on ouvre un atlas, puis on mettait son doigt sur le pays, et le Guatemala, c'est tout petit. C'était au sud du Mexique, personne n'y allait à l'époque, c'était un endroit perdu, aller au Guatemala. Mon patron ne pouvait pas venir avec moi pour différentes raisons, mais il me propose d'être accompagné par un de mes amis, qui était dans le bureau d'un côté du mien, qui s'appelait Christian Lefebvre, qui avait fait une thèse sur le Pérou. Donc il connaissait le Pérou, il connaissait l'espagnol aussi. Il m'avait dit, écoutez, vous partirez avec Lefebvre. Moi j'ai 25 ans, Christian Lefebvre en a peut-être entre 30 et 35, il a une petite dizaine d'années plus que moi. C'est un monsieur discret, mais très compétent, très gentil, solide. J'ai commencé à apprendre un peu l'espagnol, à trouver des contacts sur place, tout ça. J'ai écrit des lettres à des gens au Guatemala, au service géologique. J'avais un de mes anciens professeurs qui était ambassadeur de France à Mexico, donc il m'avait dit, « Passez me voir au passage, je vous ferai une lettre d'introduction pour mon collègue qui travaille au Guatemala. » Je connaissais un couple d'Américains qui s'étaient intéressés aux volcans à titre amateur, mais qui avaient plein de données. Et donc, effectivement, fin novembre 78, avec Christian Lefebvre, on part en Boeing 747. Alors, c'était une longue histoire. Je crois qu'on a fait escale d'abord à Houston, après à Mexico. Là, on passe quelques jours à Mexico. Je vais voir mon professeur qui est ambassadeur de France au Mexique, voir un peu quelques sites archéologiques. Après, il fallait faire le vol Mexico-Guatemala City avec une compagnie qui s'appelait, je crois, Aviateca, qui est une petite compagnie guatemaltec. Et là, c'était aller au bout du bout. À l'époque, personne n'y allait. Quand on arrive à Guatemala City, on avait beaucoup de bagages, on avait du matériel, tout ça. Un marteau pour prélever les roches, des tamis, des maîtres de couturiers pour faire des mesures d'épaisseur, un appareil photo, des bonnes lunettes de protection. Il y avait trois volcans en activité simultanée qui étaient très proches. Quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, mais très différents. Comment trois volcans frères pouvaient être aussi voisins et aussi différents ? C'était donc la première question de ma thèse en me disant « Pourquoi, en principe, quand trois personnes n'aissent au même endroit, ils se ressemblent ? » Et là, ces trois volcans, ils n'en faisaient un peu qu'à leur tête. Donc c'était le début en me disant « Pourquoi il y en a un qui fait des nuits ardentes et pas les autres ? » On commence par le premier qui s'appelle le Pacaya. Le Pacaya, il est assez proche de Guatemala City, donc on reste logé à Guatemala City. Une fois, on s'était fait arrêté par la police pour des contrôles, mais bon, ça ne s'était pas pour le passé. On avait une carte géologique de la région. On s'est rendu compte que certaines cartes qu'on avait étaient interdites parce que c'était une carte frontalière, donc c'était secret un peu militaire. On est allé voir les douanes, eux-mêmes nous ont prêté des cartes, on explique notre histoire. Comme on avait un mot de l'ambassadeur de France au Mexique, il y avait un collègue au Guatemala, ça s'est arrangé. On avait fait faire également en France des certificats de ce qu'on appelait des visas de courtoisie, tamponnés à l'ambassade du Guatemala en France. En espagnol, il y avait écrivé M. Martin Zeff et M. Christian Lefebvre au fonds de mission de géologie, aidez-les au maximum. Voilà, donc c'était un peu un sésame. On laissait la voiture devant l'église du village. L'église, elle s'appelait, je crois, San Francisco de Sales, San François de Sales. On voit le volcan qui est un cône qui est donc brun, les roches sont rougeâtres, brunâtres, on a l'impression que ça a été un peu brûlé. Et au sommet, il y a un cratère qui fume beaucoup de la fumée blanche. Donc la fumée blanche, ce n'est pas dangereux, la fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau. Ça veut dire que c'est chaud, mais ce n'est pas des gaz toxiques. Donc c'était plutôt un signe de bienvenue. Donc on montait, il y avait des sortes de sentiers pour monter, mais après, dès qu'on s'est garé, dès qu'on allait dans les roches, c'est des roches très coupantes, la lave, c'est plein de points, c'est pointu, c'est acéré, donc il faut toujours être bien couvert, avoir un jean, des chemises longues, même pas mettre des gants, parce que la moindre chute sur une coulée de lave, ça coupe comme du verre. D'ailleurs, sur la main, j'ai une cicatrice que je m'étais faite sur une coulée de lave. Ça saigne beaucoup, très vite, parce que c'est tricoupant. Donc il fallait marcher avec précaution. et on est allé presque jusqu'au sommet et en allant au sommet, on coupe différentes coulées de lave qu'il faut comparer parce que certaines coulées de lave ont quelques années, d'autres ont quelques dizaines d'années, d'autres ont quelques siècles. Un volcan comme ça, ça se construit en plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a déjà une carte géologique, mais il fallait déjà retrouver les bons échantillons par rapport à la carte, si il y a des datations, comparer, quels étaient déjà les premiers minéraux qu'on pouvait voir. Quand on a une roche, on peut déjà la regarder à l'œil nu, c'est la première chose qu'on fait. Puis avec une loupe, on regarde si on voit des minéraux. Donc comme c'était des roches champres, on appelle des basaltes, on voyait des minéraux qu'on appelait des olivines, des olivines vertes. J'avais un carnet de terrain où je notais, à chaque fois que je prenais une roche, je prenais un numéro. Donc la première roche s'appelait A1A, après A1B, A1C, puis après c'était B1A, etc. Et sur mon carnet, je mettais toujours le lieu, les conditions, s'il y avait tel ou tel minéraux visibles à la loupe. On avait l'appareil photo mais qui était des pellicules, donc on n'avait pas de résultat tout de suite, ce n'était pas du numérique, donc c'était des diapos. Donc le carnet de terrain, écrit manuellement, était encore très important. Un peu comme faisait Darwin ou comme faisait Buffon, c'est vrai, on écrit, on écrivait à la main. On allait casser, avec un marteau cassé. Alors parfois c'était compliqué parce qu'on avait une lave qui était résistante, donc il fallait casser un morceau, on va dire, grosse comme le poing, mais qu'il soit sain, parce que la lave sur le dessus, elle est un peu polluée, elle est un petit peu abîmée, donc il fallait qu'elle soit cassée, qu'elle soit bien saine, la roche soit bien saine, donc parfois on passait une heure pour prélever un échantillon. Soit sans roche de salle, les gens nous connaissaient un petit peu, et puis rentrer en fin de journée, on avait un sac à dos, Christian et moi, plein de roches à ras bord, donc peut-être un sac de 15 ou 20 kilos, et on tombe sur un groupe d'Indiens, enfin d'Indiens guatémaltèques, qu'ils étaient 4 ou 5, et ils portaient eux des fagots de bois, pareil, aussi de plusieurs dizaines de kilos, et comme on est arrivé avant en même temps, on s'est trouvé un petit peu mis au milieu du groupe. Et on est rentrés ensemble tous les 7, du coup, 5 Indiens et nous deux, du poids sur la tête, sur les dos, des fagots de bois, nous des cailloux, mais sans parler forcément, on avait à la fois le fait d'en avoir un peu plein le dos, mais également la sensation de la journée faite, de travail bien faite. C'était des agriculteurs, en fait, et puis un peu des éleveurs, donc ils avaient leur champ, ils avaient leur petite maison, ils vivaient bien sûr modestement, comme on avait un avion de retour qui repartait de Guatemala City, on voulait revenir 2-3 jours avant, puis élargir le retour du Pacaya, parce que justement à côté, il y avait un roc qui s'appelait le Cerro de Chino, le Cerro ça veut dire en fait la montagne, le Cerro de Chino, le Cerro de Chiquito, il y avait donc des petits anciens volcans autour du Pacaya, qui étaient à la fois aussi pareils et différents, on s'était dit, tiens, ça va valoir le coup des échantillonnés, donc si on a le temps, on le fera. Les plus anciens, et eux, qui étaient inactifs, on retrouvait des... les roches de l'époque. Donc après, on part au Fuego, c'est encore quelques dizaines de kilomètres du Pacaya, donc là, on change d'endroit, on va ailleurs, on va à un endroit qui s'appelle... il y a Amatitlan, Atitlan, il y a d'autres villes, il y a Aloténango, des petits villages, c'est l'ancienne capitale du Guatemala, historique, où on trouve un endroit aussi pour loger, et là, on est dominé par le Fuego. Le Pacaya lui faisait 2500 mètres peut-être environ, le Fuego, il frise les 4000 mètres. Et comme nous, on était à 1000 mètres de hauteur, à Aloténango, on était dominé par 3000 mètres de volcans. Et ce volcan, tous les quarts d'heure, il crachait un panache de cendres en faisant un boom, une explosion, et ce panache montait à 500 mètres de hauteur, à 1 km de haut. Donc sur les 3 kilomètres du volcan, il y avait en plus 500 mètres de panache qui montait, et à chaque fois, ça faisait un boom important. Et on voyait les gens, ils vivaient comme ça, au pied du volant, qui faisait boom. On voyait les indiennes qui passaient avec leur linge dans les bras, leur panier sur la tête. Nous, les premières fois, on se ressautait, puis après, au bout de quelques heures, quelques jours, on n'a vu que personne ne s'y tenait compte, on a fait avec. On s'est dit, maintenant, il faut commencer à s'intéresser au frigo. Le volcan était vraiment sur un plateau à 1 000 mètres, et autour du volcan, il y avait plusieurs villages qui étaient là depuis tout le temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des radiaires du volcan, qu'on remonte sur le fond du volcan, et en fait, c'était des sortes de vallées, de rivières qu'on appelait des barancas, barancas, ça veut dire des gorges, en fait. Au début, c'était facile, on suivait la gorge, donc on remontait le volcan. Alors, en remontant le volcan, vous voyez des couches, anciennes qui étaient de plus en plus récentes, donc à chaque couche, je faisais un prélèvement, je faisais des dessins, je faisais des notes. On est arrivé en haut d'une barancas, et d'un seul coup, il y avait devant nous une falaise de 100 mètres, 100 mètres d'apique, on était au bout du... On ne peut pas aller plus haut, on avait monté de 1 000 à 2 500 mètres, peut-être, on avait déjà fait la moitié de la journée, on a dit, bon voilà, c'est le stop, on est allé jusque-là, on a une coupe géologique qui va jusque-là, puis maintenant, on va redescendre. Il y a la barancas Honda, la barancas Tekebradas, enfin, chacune avait un nom qui était sur des cartes, on avait des cartes topographiques. Alors là, par contre, c'était plus des laves à casser, c'était vraiment des cendres, des blocs, donc c'était plutôt avec des sacs plastiques qui occupaient des sacs d'échantillons, donc on notait au feu, sur le sac d'échantillon, le numéro, toujours pareil. On était déjà à C1A, C1B, tout ça. Normalement, j'ai trouvé un arbre entier, enfin, un tronc d'arbre complètement carbonisé. Vous pouvez, avec le marteau, casser un morceau de charbon de bois comme pour un barbecue, parce que l'arbre avait été englobé dans probablement jusqu'à une nuit ardente et il avait été consumé à l'abri de l'air. Il n'avait pas brûlé parce qu'il avait été englobé, donc il avait été consumé. Il avait fait un charbon de bois de très très bonne qualité, c'était un arbre entier en charbon de bois. Donc j'en ai prélevé un échantillon parce qu'on pouvait, en laboratoire, par spectrométrie, la température qu'avait subie l'arbre. Ça pouvait être entre 300 et 500 degrés et le spectre nous a renseigné là-dessus. Il fallait casser l'intérieur de l'arbre, prendre un morceau bien propre, bien sain, et le bien envelopper pour pouvoir après faire l'analyse chimique et l'analyse spectrométrique de ce bois. Donc on fait plusieurs montées. Il n'y avait pas question d'aller jusqu'au sommet d'abord parce que c'était trop long, parce que de 2000 à 3000 mètres, 3000 mètres de dénivelé, dans une onde, c'était pas possible. Et puis là-haut, c'était une vraie mitraille. C'est-à-dire que ces projections qui nous semblaient de loin un panache, de près, c'était des blocs qui étaient gros comme des ballons de rugby qui étaient éjectés à 100 mètres secondes. C'était se retrouver mitraillés avec une chance de survie de quelques minutes. Donc il n'y avait pas question de monter. Mais ce volcan Fuego avait un voisin qui s'appelait l'Acaténango, qui était un peu plus haut. L'Acaténango fait 3975 mètres, je crois, alors que le Fuego doit faire 3700 mètres. On fait la connaissance sur place d'un guatémaltèque qui allait à l'Alliance française, qui voulait apprendre le français et il nous dit si vous voulez, on pourrait monter ensemble à l'Acaténango pour avoir une vue sur le Fuego. Ils sont à une distance de 3-4 kilomètres à vol d'oiseau, mais sauf que l'Acaténango il est inactif. Enfin, il y avait des cratères avec des petites fumeroles mais il n'était pas en activité. Donc c'est une façon d'avoir une très belle vue sur le Fuego. En plus, on dominait un peu le sujet. On est en voiture au pied du volcan. On est parti bien sûr très tôt, trop le matin, peut-être à 4 heures du matin. On partait de 1000 mètres, on est monté à 4000 mètres, mais ce n'était pas très difficile techniquement. Arrivé vers le sommet, il y avait bien sûr plus à aller et puis on se trouvait sur la Lune. On voyait des cratères anciens, il y avait un peu de fumeroles, tout ça. Et de là, on a une vue magnifique sur le Fuego, donc on voit des panaches qui sortent, tout ça. Donc on se rend mieux compte du dynamisme. Le Pacaya, il y avait plutôt un dynamisme, on va dire hawaïen, de coulée de lave. Et là, c'était un dynamisme plutôt vulcanien de projection de cendres. Donc c'était différent de l'autre. Donc déjà, deux volcans différents, voisins mais différents. donc c'était là, on avait des centres, on avait une autre logique. On avait donc prélevé tout ça, on avait également fait une cartographie. On clique là-haut, on regarde tout ça, on fait nos photos, on admire tout ça et on repart vers 14h pour redescendre avant la nuit en bas. Après aussi, les volcans, on leur donne une personnalité. On a tendance un peu à aller voir qu'ils ont un caractère humain. alors ils peuvent être placides, colériques, constants, irascibles, imprévisibles. C'est vrai qu'il y a un côté humain, c'est un côté vivant d'un volcan. C'est ça, c'est ce qui est un petit peu particulier dans la volcanologie, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que la géologie peut paraître parfois quelque chose d'austère ou de morde pour beaucoup de gens, quelque chose qui est inaltérable, quelque chose de vieux qui ne bouge pas. Et en fait, un volcan, ça bouge chaque jour. Donc la géologie, c'est pas que du passé, c'est du passé, c'est du présent, c'est de l'avenir. Quand on retourne voir un volcan dix ans après, parfois on peut ne pas le reconnaître parce qu'il y avait un lac dans le cratère, le lac a disparu, pourtant il n'y avait pas de lac, il y en a un qui a apparu, donc du coup, il y avait des herbes autour où il n'y en a plus, il y avait des arbres à fleurs, donc ça change constamment. C'est toujours ce qu'on appelle une lucarne sur l'intérieur de la Terre, d'ailleurs c'est pour ça que ça a fasciné des anciens pour qui c'était des demeures des dieux. Les Romains pensaient qu'il habitait dedans avec Vénus, il forgeait son métal grâce aux forges qu'il avait installées sous les volcans, alors on ne voit pas bien sûr jusqu'au centre de la Terre comme l'imaginait Jules Verne, mais on a en surface des témoins de ce qui se passe à 50 km de profondeur et après le reste on peut l'imaginer par calcul. Quand on voit une ouverture, on voit un cratère qui fume ou qui rougeoie, parfois on ne voit pas tout à fait le fond, et bien effectivement on a l'impression que c'est un petit peu l'enfer qui est dessous. Voilà, donc ça c'est notre deuxième volcan, le Fuego, alors plus dangereux, plus énigmatique, plus compliqué, plus difficile. Notre troisième volcan, c'est celui qu'on appelle le Santillaguito. Il fallait refaire encore peut-être 200 km, il fallait aller à Quetzaltenango, là c'était loin de loin de tout, on n'avait pas trop de pieds à terre, puis le volcan lui-même était difficile d'accès. Il faut passer des cols, c'est des routes qui sont quasiment en cahyoutis, il n'y a pas de bitume, c'est des cols à la cordillère guatemalteque. On trouve une grande auberge tenue par des gens gentils qui nous chouchoutent, donc là on est très bien installés et on commence à aller à la recherche de ce Santillaguito qui est lui-même un petit volcan qui est adossé au Santa Maria qui lui est un gros volcan. Le Santa Maria fait 3700 mètres et le Santillaguito c'est le bébé du Santa Maria qui est né en 1922, c'est l'enfant du Santillaguito mais c'est le Santillito qui est actif. Il y avait un crescendo, d'ailleurs on l'a fait dans le sens là, on l'a fait le pacaya lavique, on va dire pas dangereux à part mettre le pied dans la lave mais enfin si on fait attention il n'y a pas de victime. Deuxièmement le foigo cendreux explosif qui était beaucoup plus méchant et troisièmement le Santillaguito Santa Maria à nuit ardente qui lui était mortel. Le Santillaguito avait un magma beaucoup plus riche en silice donc beaucoup plus acide donc beaucoup plus visqueux donc beaucoup plus riche en gaz donc il faisait beaucoup plus d'explosion alors que le pacaya avait une lave plus fluide donc qui coulait on va dire plus facilement. Il n'y a pas de règle c'est ça c'est qu'on estime c'est un peu on fait une estimation puis on dit voilà s'il y a une ardente tous les jours on peut essayer de passer entre deux on prend une heure c'est un peu il y a un côté un peu roulade russe c'est vrai et à l'époque ce que j'ai fait à 25 ans je ne la ferais plus maintenant quand on est seul on a 25 ans on est jeune bon ben voilà j'ai jamais pris trop de risques quand même j'ai failli faire attention mais après j'en ai pris moins encore parce qu'après j'étais marié j'étais père de famille après il faut avoir du bon sens pour y aller il faut passer une sorte de canyon et alors le pont c'est deux câbles avec des planches à travers et il manque une planche sur deux elle était cachée dans les arbres c'était la vraie jungle avec des fleurs et des arbres tout ça donc on se tient au câble par les deux mains on met les pieds sur les planches il ne faut pas rater c'est un pont suspendu donc il bouge nous on a des sacs lourds on voit des indiens qui passent les uns après les autres pas beaucoup de monde mais c'est passage obligé on passe ce pont un après l'autre en disant il ne faut pas être deux en même temps au moins que s'il y en a un qui ne va pas l'autre le récupérera on limite le poids et après on part en direction du centre d'Eguito on commence à ramasser des roches ce qu'on appelle des pierres ponces donc des roches très légères la lave riche en gaz qui s'est refroidie et donc les bulles de gaz ont fait des trous alors elle est rugueuse elle est râpeuse elle est agressive c'est une pierre vitreuse en fait ce Santiago d'Eguito c'est un dôme qui lui c'est des explosions de vapeur donc il ne fallait pas être trop dessus au moment et il avait fait des fameuses nuits ardentes dans le passé donc c'est ces nuits ardentes là que je devais prélever pour ma thèse pour comparer aux deux autres donc comparer les laves du Pacaya les cendres du Fuego et les nuits ardentes du Santiago je fais des prélèvements je prends des sacs dans sa chaque je mets pratiquement un kilo de nuits ardentes à différents endroits pour regarder ça après au microscope analyse chimique tout ça et là on entend un bruit phénoménal on dit ça y est c'est le volcan qui explose et on va se faire attraver peut-être par une nuire ardente puis on se retourne puis on voit le volcan il fume toujours normalement c'est rien d'anormal donc on se dit qu'est-ce qui se passe puis au bout de 10 minutes on se dit ben il ne se passe rien voilà bon ben ok donc on reprend nos autres exigités on fait des prélèvements on passe la journée on a très soif ce jour-là on a emmené une gourde mais malgré tout on perd vite notre eau et on était très assoiffé tout ça puis on fait demi-tour et au retour impossible de retrouver le pont on voit notre immense canyon on dit ben le pont il est plus bas on descend 100 mètres plus bas on a dénivelé on le voit pas on remonte on le voit pas on le trouve pas il est dans la jungle quelque part mais il fallait trouver l'embranchement quand dans l'autre sens c'était évident de le trouver mais pour le revenir puis la nuit commençait à apparaître et d'un seul coup on a apparaître une indienne de nulle part et c'est elle qui nous a indiqué le pont on reprend la voiture de nuit à un moment de passer sur le col il y avait eu un glissement de terrain qui avait emporté toute la montagne et la route était coupée et c'était ce bruit là qu'on avait entendu c'était pas une explosion c'était un glissement de terrain un morceau du volcan s'était effondré et a découpé la route on a trouvé sur la carte un détour un détour phénoménal par un col beaucoup plus haut c'était une route impossible de nuit de phare on a fait un détour de 200 km peut-être deux jours plus tard ils avaient dégagé la route et il y avait eu une voiture qui avait été prise malheureusement on a vu la voiture elle était complètement écrasée donc les occupants avaient été tués il y avait eu trois morts on voit c'est des gens qui ont l'habitude de vivre avec les colères de la terre la route était toujours coupée mais les gens ce qu'ils faisaient c'est que les cars s'arrêtaient les gens descendaient du car passaient par-dessus à pied par-dessus de l'éboulement et reprenaient un car de l'autre côté donc les cars faisaient des va-et-vient de chaque côté parfois on a fait des journées on partait à une heure du matin on rentrait à 23h c'est-à-dire en fait on faisait 22h de terrain sur 24h et on n'a pas le choix parce qu'il faut aller à un endroit donné il faut aller monter un col au Santa Maria redescendre dans ce qu'on appelle la caldera remonter le dôme faire le plein de cailloux redescendre le dôme remonter à la caldera revenir à la voiture ils sont portés une tente soit là on a un jour de plus mais il faut porter des kilos en plus donc il faut trouver le juste milieu une journée de 22h pour remonter après les derniers mètres pour remonter à la voiture on se dit chaque mètre on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas chaque mètre est problématique puis à la fin c'est la volonté qui joue mais après c'est vrai qu'après on s'effondre parfois on fait un montage jusqu'à une quai brada puis on a une falaise qui nous bloque le terrain il y a des problèmes de météo c'est pas beau il pleut on peut pas avancer comme on veut on voit rien on est dépendant de la nature donc il faut être modeste sur le Santé Guiteau je fais la connaissance d'un jeune géologue américain de même âge que moi qui lui-même aussi commençait une thèse un peu sur le même sujet mais côté américain il s'intéressait plutôt au gaz aux fluides aux eaux chaudes aux eaux thermales moi je m'intéressais plus aux solides et plutôt aux liquides et aux gaz c'était complémentaire si il y a une source chaude qui sort d'un volcan et bien cette source chaude elle remonte du volcan elle remonte forcément des éléments du volcan la température l'analyse chimique ce qu'on appelle le pH c'est-à-dire l'acidité donne des informations sur le volcan donc il cherchait des sources thermales autour du volcan il est prélevée avec des bidons avec des bidons qui soient parfaitement propres ils étaient ce qu'on appelle d'une algène c'est un genre de plastique sain on remplissait la bouteille d'eau après il fallait la vider plusieurs fois de suite pour qu'il y ait un équilibre entre le plastique et l'eau après on remplissait bien la bouteille d'eau bien qu'il n'y ait pas de bulles dedans il fallait bien visser pour qu'elle soit bien conditionnée pour rentrer pour qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau on n'y ait pas de bouteille d'eau un petit peu aussi à faire le bilan de la mission, puis à conditionner tout ça, parce que le bilan de tout ça, c'est que j'ai 400 kilos. 400 kilos de roches qu'il faut ramener en France. Il n'est pas question de prendre un bagage accompagné en avion. Donc il fallait trouver un transporteur pour les ramener en France. Par sécurité, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prélève pour chaque échantillon un petit sucre, un petit morceau de la taille d'un sucre qu'on emmenait avec soi. Si jamais on perd tout, toute la cargaison, on nous restera un témoin de chaque échantillon. Donc soit on prenait une petite étude diapositive, on remplissait de cendres, ça faisait la taille d'un pilulier, et pour une roche, on prenait la taille d'un sucre avec un numéro dessus, au feutre, et on avait donc, dans notre sac à dos, j'avais quand même à peu près 10 kilos d'échantillons, mais je prenais un sac à main discrètement, mais enfin bon, qui passaient. Par contre, les 390 kilos qui restaient, il fallait les envoyer autrement. On avait fait d'avoir trouvé des caisses, on allait sur le marché, donc on avait récupéré cinq grandes caisses. Sur place, on a rempli nos caisses avec nos cailloux. Donc on avait autour de nous un attroupement de gens qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est des lingots d'or ? » On a fait donc cinq caisses, de 80 kilos chacune. On trouve une compagnie qui part de Puerto Barrios. Alors Puerto Barrios, c'était un port qui était à la limite du Belize. Le Belize, c'est l'ancien Honduras britannique, donc c'est le pays voisin du Guatemala. De là, part des bateaux pour le Havre. Donc on trouve un transporteur qui va jusqu'à Puerto Barrios, on lui donne nos 400 kilos, et si lui, il est malhonnête, il encaisse l'argent, et puis il met les cailloux dans un fossé, puis on n'en parle plus. Donc là, on fait confiance 100% à ce monsieur, on l'a bien fait. Et puis arrivé à Puerto Barrios, là-bas, c'était des containers de 20 tonnes de cacao ou de café qui partaient sur des ferries, des gros bateaux. Et donc c'est arrivé au Havre, et au Havre, j'avais une Diane qui n'aurait pas supporté tout ça, donc il a fallu trouver un transporteur, le Havre-Paris, et donc j'ai pu récupérer mes 400 kilos, c'était le début de ma thèse. Dès le retour, j'ai commencé à attendre les premiers échantillons que j'avais ramenés. J'ai demandé à mes collègues qui faisaient des lames minces de faire les lames minces pour la microscopie. Mes échantillons de cendres, j'ai commencé également à les inclure pour les analyser chimiquement. Puis après, j'ai reçu mes 400 kilos qui arrivaient. J'ai fait une autre mission, qui était en Costa Rica, donc Guatemala-Costa Rica, une mission en Indonésie, donc c'était ces trois missions-là, la compagnie de tout ça qui a donné naissance à ma thèse d'État. Et c'est vrai que j'étais différent, je me suis dit, là j'avais fait cinq semaines de voyage transatlantique, un début de ma thèse, j'avais basculé d'amateur en géologie, et puis là j'étais devenu, je ne veux pas dire professionnel, ça serait ambitieux, mais c'est-à-dire j'avais fait une première expérience, une première mission, un pic qui était quasiment positif partout, il n'y avait vraiment pas de choses qui n'avaient pas marché, j'avais fait tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on voulait, donc c'était que du bonus. Jacques-Marie Bardinzeff, comme avant lui les époux kraft, a écrit un grand nombre de livres à partir de ses multiples voyages auprès des volcans du monde. De très belles photographies prises sur le terrain ponctuent les explications vulgarisées qui font vivre les pierres des volcans. Son dernier ouvrage, paru chez l'Armatan en 2017, s'intitue « Volcanologue ». Les Baladeurs, une série audio Leosers, écrite et réalisée par Camille Jusot, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Laurie Galligani. Et nous vous retrouvons dans quelques semaines avec un dernier épisode bonus pour refermer ensemble cette troisième saison des Baladeurs et vivre avec les douze témoins de cette saison, des aventures et mésaventures inédites et toujours en pleine nature. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501